Ok, alors, de manière très simple, je prenais le train tranquillement ce matin et Jérôme m'a appelé, il m'a dit écoute, laisse tomber ta présentation, c'est pas ce qui va être le plus pertinent pour clore en fait cette journée, ce forum blanc, donc on est parti sur autre chose. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Julien Alvarez, je travaille pour plusieurs entités, d'abord la serre numérique qui est en fait dans le nord, dans la région de Valenciennes, un bâtiment qui fait 17 000 mètres carrés, on essaye de faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée. Alors la fertilisation croisée c'est, on prend des écoles, des chercheurs, des start-up, des entreprises, on remue le tout et on essaye de voir s'il en sort des innovations et donc on baigne dans des trucs high-tech, de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, de la robotique, des objets connectés, des tables interactives, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis de notre côté, les chercheurs, parce que c'est un peu comme tout à l'heure, l'expérience des traits qui doivent jamais aller dans les cases, les adultes deviennent peut-être moins dociles. Et nous on a pris le contre-pied, on s'est dit, tout le monde file dans la même direction, la course en avant, nous on va regarder un petit peu ce qui se fait de par le passé. Et donc on a commencé au lieu d'aller fabriquer les nouveaux machins, les nouveaux bidules, on est allé sur le bon coin, on est allé sur ebay, on est allé chiner dans toutes les braderies et on essaye de récolter toutes les machines, tous les vieux jeux vidéo, tous les vieux appareils électroniques qui datent des années 70 jusqu'à nos jours. Donc que ce soit la dictée magique, les premières consoles, toutes les générations de consoles, etc. Et on a commencé à les indexer, à les répertorier, à les mettre sur cote pour faire plaisir aux bibliothécaires de manière à avoir en fait une véritable médiathèque dédiée au rétro gaming. Et à partir de là, vous allez me dire, bon très bien, ok, ils ont fait leur collection, ils sont contents, ils en font quoi de ça ? Ça représente combien d'objets ? Alors on doit avoir à peu près 300 appareils de lecture, plus de 3 à 4 000 jeux et une centaine d'appareils électroniques à peu près à ce jour. Et alors à partir de maintenant, je vais vous demander d'être extrêmement concentré parce que nous allons faire un jeu sur ce que je vais vous raconter. Alors je vais vous donner un exemple. Donc parmi la collection d'objets que nous avons, on a celui-ci qui traîne. Ça s'appelle le Joyboard. Alors est-ce que vous connaissez cet appareil ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il y a des choses à gagner à la fin. Non, c'est un appareil qu'on a déniché et qui date de 1982. C'est un périphérique, je vais vous aider un petit peu avec l'image suivante, dont la publicité a été la suivante à l'époque. C'est un appareil qui se connectait sur une vieille machine qui s'appelait l'Atari VCS 2600, qui était une console phare des années 70, qui était sortie en 77 et qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires, sauf cet appareil. Cet appareil-là, peut-être que ça vous rappelle ceci. Ça, c'est en fait son successeur qui, plusieurs années plus tard, a rencontré le succès. Donc en fait, la question qu'on se posait, c'est qu'on s'est dit, tiens, on a un concept qui est similaire. 1982, le Joyboard, qui est un joystick qui fonctionne avec les pieds. C'est le flop commercial absolu. Et par contre, la WeBalance Board, qui est sortie en 2007, soit 28 ans plus tard, lui, par contre, rencontre le succès commercial. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, on peut se dire que le parc de machines, à l'époque, était moins important. Il y avait aussi une appropriation par le grand public vis-à-vis de la culture vidéoludique qui était moins importante. Donc tous ces paramètres mis bout à bout nous font penser que, effectivement, ce concept, il était bien, mais il était sorti trop tôt. À partir de là, on se dit, mais alors, s'il y a des concepts qui sont sortis trop tôt, mais qui étaient super et qui, aujourd'hui, rencontrent le succès commercial, s'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Donc à partir de là, on a sorti nos pioches et on s'est dit, on va chercher. Autre exemple. Ici, on a un appareil qui est la microvision. La microvision, c'est sorti 10 ans avant la Game Boy. C'est un appareil qui est une console de jeu portable, sauf que c'est très encombrant. C'est une machine qui fait à peu près 25-30 cm et pour le mettre dans une poche, ce n'est pas aussi facile qu'une Game Boy. Donc à partir de là, on s'est dit, c'est quand même curieux parce qu'on est sur des temporalités très courtes. La Game Boy, qui est sortie à peine 10 ans plus tard, lui, rencontre le succès commercial. Et des machines qui sont sorties juste après, comme on va voir, la Game Gear, par exemple, sont des consoles qui sont en couleur, qui sont rétroéclairées, qui sont beaucoup plus confortables pour les yeux. C'est le flop commercial à nouveau. Pourtant, c'est sorti après la Game Boy. Donc on voit que la temporalité n'est pas toujours le facteur qui fait qu'on est face à un succès ou un échec commercial. Alors pour vous aider un petit peu, on va regarder ce cas d'école que nous, on considère comme étant un cas d'école. Vous avez à gauche une console qui s'appelle donc Computer Space qui est sorti en 1971. C'est la première borne d'arcade qui est sortie donc dans les universités américaines. Et en 1972, vous avez la console de jeu Pong qui, elle, a rencontré le grand succès commercial que l'on connaît auprès du grand public. Alors pourquoi on a peine deux ans d'une année sur l'autre, on a un échec commercial et une réussite ? On voit bien que là, les temporalités sont encore plus courtes. Donc ce n'est pas forcément une acculturation du public qui est la cause de cet échec commercial. C'est qu'il y a bien d'autres paramètres. J'ai juste envie d'intervenir parce qu'hier, nous avons vu des bornes pour la réalité virtuelle qui ressemblent étonnamment à celle-ci. Donc en fait, ça nous reste... Alors est-ce que ça va être l'échec commercial annoncé ? On va essayer de l'explorer. En fait, si on regarde, si on décompose de manière formelle le gameplay du jeu Computer Space, en fait, on se rend compte que le gameplay, les mécaniques de jeu qui sont mobilisés pour jouer à ce jeu-là nécessitent en termes d'objectifs trois choses. De l'évitement, des atteintes d'objectifs, des destructions. Et puis en termes de moyens offerts aux joueurs, trois éléments qui sont de la gestion du déplacement tiré. En gros, c'est un jeu, vous avez un duel avec deux vaisseaux spatiaux, ils doivent se tirer dessus, ils ont un nombre limité de missiles, ils doivent éviter un astre solaire qui fait un effet de gravité au centre et qui peut les attirer et donc les détruire aussi. 1971. Sauf qu'à cette époque, le grand public ne connaissait pas le jeu vidéo. Personne n'avait touché une manette de sa vie. On va dire de manière confidentielle, quelques universitaires, quelques chercheurs. Mais le grand public ne connaissait pas. Et on leur bombarde d'entrées de jeu. Ça, un jeu avec plein d'objectifs et plein de moyens mis à leur disposition. Si on regarde maintenant le jeu Pong, au niveau de ces briques de gameplay, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. On a un seul objectif, c'est l'atteinte d'un résultat et c'est un moyen mis à la disposition du joueur, c'est un déplacement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, vous jouez au tennis, vous avez une raquette, vous devez renvoyer la balle. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ce qu'on a mis en évidence, c'est que le public, il faut l'accompagner, l'amener étape par étape à se faire sa propre culture. Il faut l'initier avant de lui proposer des choses beaucoup plus complexes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Computer Space, avec 6 briques, tout le monde rigolerait puisqu'on est sur des choses beaucoup plus complexes quand on regarde des jeux beaucoup plus récents qui mobilisent en fait du jeu en réseau. Si vous prenez World of Warcraft, vous avez l'ensemble des 10 briques de notre taxonomie qui sont mobilisés et on commence à en rajouter d'autres puisque vous avez les couches de réseaux sociaux qui viennent d'interférer et vous avez d'autres modalités qui viennent se calquer par dessus. Alors, les éléments qui conduisent à un échec sont multiples. Ça peut être lié à des problèmes économiques. Donc ici, par exemple, la console Game Gear qui est sortie un an après la Game Boy a rencontré un échec commercial parce qu'elle mangeait trop vite les piles. Donc en moins de deux heures, vous n'aviez plus de piles. Le problème, c'est que c'était les enfants qui s'achetaient les piles avec leur argent de poche. Et donc, du coup, ils n'avaient que deux heures de jeu par semaine pour les plus fortunés. Alors qu'avec la Game Boy, on pouvait jouer des heures et des heures en continu puisque le jeu était en noir et blanc et beaucoup moins énergivore. C'est-à-dire qu'on avait trouvé la solution à l'addiction au jeu. Ah oui, c'est vrai. On peut peut-être revenir sur ces aspects-là aujourd'hui. C'est peut-être ça qui les avait motivés finalement. Oui, alors effectivement, c'est une hypothèse. Il faut qu'on en prenne compte. Alors ensuite, il y a des produits qui sont sortis sur le marché qui étaient trop chers aussi. Par exemple, le CDI de Philips sorti en 92, c'était une super machine, sauf qu'elle coûtait extrêmement cher. Il fallait casser cette tirelire. C'était l'équivalent de 600 à 700 euros aujourd'hui pour une machine dont les fonctions étaient quand même assez limitées pour l'époque. Ou alors, nous avons Sony qui n'avait pas tiré les leçons de cette histoire et qui en 2007 a réitéré la même erreur en sortant la PlayStation 3 qui est sorti à 680 euros lors de son lancement. Et ensuite, ils ont revu les prix à la baisse. Ils ont compris que c'était autour de 400 euros que les gens étaient prêts à investir de l'argent pour une console de jeu. Ensuite, les paramètres qui peuvent contribuer à un flop commercial sont la taille de l'appareil et puis son côté imposant, lourd, non ergonomique. Un produit qui est en avance technologiquement, comme on l'a vu, mais aussi des produits qui peuvent rendre malade. Donc, vous avez sans doute entendu parler avec la réalité virtuelle des problématiques de motion sickness ou qu'on appelle aussi cinétose en français, c'est-à-dire le mal des médias. Et donc, à partir de là, on peut recenser tout un ensemble de paramètres qui font qu'un produit a de fortes chances de rencontrer un échec. On peut revenir sur l'image précédente parce que moi, je ne connais pas du tout cet objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil ? Il est sorti en 1995. C'est une Nintendo qui l'avait produit. Ça s'appelle la Virtual Boy. Donc, c'est un appareil. Vous étiez assis, vous mettiez votre tête face à la visière et vous aviez des jeux qui étaient présentés en mode stéréoscopique. C'est-à-dire, vous aviez un relief, mais c'était des jeux qui étaient monochromes. Et très rapidement, les gens devaient sortir leur sac à vomi parce qu'on jouait 10 à 15 minutes maximum. On avait des migraines atroces. Donc, l'appareil a été un four commercial. Mais Nintendo avait essayé encore à cette époque-là, comme avec la Switch aujourd'hui, de se démarquer. Alors, on recense tout un ensemble de paramètres. Le manque de jeu, des problèmes d'ergonomie, des problèmes de diffusion, des problèmes de concurrence, des problèmes de fragilité, des problèmes de standard, des problèmes de marketing, des problèmes de design, des problèmes de qualité des jeux, qui peuvent nous permettre d'expliquer des écueils, mais aussi nous permettre de dire quels sont peut-être les éléments dont il faut tenir compte pour maximiser les chances de réussir une innovation ou une nouvelle production. Donc, tout ça en s'inspirant de ce qu'on a vu dans notre petite bibliothèque de rétro gaming. Ensuite, on a une deuxième activité qui est de se dire, mais au même titre qu'on a vu la Joyboard, le Joyboard tout à l'heure, on s'est dit, mais il y a peut-être donc des concepts à redécouvrir. Et on a identifié des personnes qui ont flairé le filon. Par exemple, est-ce que vous connaissez cet appareil qui date de 1979 ? Non, vous ne le connaissez pas. Là aussi, c'était un appareil réservé aux personnes fortunées, donc ça s'est vendu de manière confidentielle. Ça s'appelle le Big Track. Le Big Track, c'est un appareil qui est un char lunaire dont le design rappellera, pour ceux qui connaissent, la série Cosmos 1999 avec Martin Landau et notamment le design des aigles, qui sont ces vaisseaux spatiaux qui se déplaçaient sur la Lune. Donc c'est en pleine, durant cette époque-là, qu'on sort ce char. Et en fait, c'est un jouet éducatif, puisqu'on a derrière l'appareil un clavier qui nous permet de programmer ce char pour qu'il se déplace de tant de pas sur la droite, tant de pas devant, tant de pas derrière, etc. Et donc cet objet qui est tombé dans les larmes, qui a été oublié en 1979, a été réédité par une société anglaise en 2010. Et donc ils en ont fait une version qui était moins énergivore, plus compacte, et puis ils ont essayé d'associer des éléments qui sont plus contemporains. Ils ont par exemple rajouté une tourelle qui permet d'envoyer des missiles en mousse, qui vous rappellera les nerfs, le porte-canette, ou alors la possibilité de piloter votre appareil avec votre smartphone, ou bien d'aller loger une webcam sur le nez de l'appareil. Donc on voit comment un élément qui est assez vintage, assez oublié, peut être redynamisé, réactualisé et essayer de susciter à nouveau de l'innovation. Alors quand je vous disais qu'il y avait une dimension éducative, cette dimension éducative, on le doit encore aux travaux de Seymour Papert, qui avait développé le robot Tortue en 1969. Vous aviez aujourd'hui des innovations ou des robots qui sortent et que vous avez pu voir dans le cadre de l'espace démo. Donc vous en avez un ici, mais qui est non exhaustif, vous en avez d'autres. Donc vous avez ici le BlueBot. Et l'innovation réside, par rapport au dispositif de Papert, sur la possibilité de rajouter des objets connectés, comme par exemple ces petits dominos qui vous permettent de programmer le robot avec une barre de programmation dans laquelle vous venez enficher les différentes fonctions avancées, reculées, le nombre de pas, le nombre de rotations, etc. Donc on voit qu'en fait, une idée qui date des années 60 a été d'abord industrialisée sous la forme d'un big track. Et puis il a fait sa vie, il a été redynamisé. Et puis du côté du champ de l'éducation, de la robotique, aujourd'hui, on redécouvre les travaux de Papert encore une fois et on les adresse au goût du jour avec les technologies actuelles. Autres acteurs qui ont flairé des filons dans les vieilles applications, c'est ici par exemple ce jeu de société qui s'appelle Stop the Thief, Stopper le voleur, ou en français qui s'appelle aussi Antigang, qui avait été édité par Parker en 1980. Donc dans ce jeu, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un jeu de plateau dans lequel vous avez en fait un voleur qui est invisible et que vous devez localiser par les bruits qu'il émet. Donc quand il casse un carreau, ça émet un bruit. Quand il marche dans la rue, il émet un bruit. Quand il prend le métro, ça fait un bruit. Et tout ça, c'est simulé par un petit appareil électronique que vous avez fourni dans le jeu de société. Et donc dès que vous pensez avoir localisé le voleur, vous donnez les coordonnées de la case sur laquelle se trouve selon vous le voleur et vous envoyez la police. Deux options. Soit vous avez arrêté le voleur et tant mieux pour vous, soit ce n'était pas la bonne case et à ce moment-là, l'enquête se poursuit. Aujourd'hui, il y a des éditeurs qui s'appellent Restoration Game qui se sont lancés sur le créneau d'identifier ces vieux jeux de société et de les réactualiser. Alors au lieu d'avoir un appareil électronique fourni dans la boîte, désormais, c'est mobilisé sur le téléphone mobile. Et donc vous avez les mêmes fonctions qui sont même enrichies et qui vous sont proposées à travers cette nouvelle version qui a été édité à peine l'année dernière. Et il s'amuse à le faire avec d'autres jeux que vous pouvez ainsi redécouvrir. Autre exemple qui va vous parler davantage, ce jeu qui ne paye pas de mine, qui s'appelle Sprite Intérieur, qui est sorti en 1986. Ça fait envie. Oui, ça fait envie. Sauf que derrière, cette version-là qui avait été faite par Air Informatic qui s'appelle Eden Blues, pareil, vous êtes dans une pièce, vous êtes enfermé, vous devez chercher des énigmes. Escape game. Voilà. Donc en fait, effectivement, vous avez ici un exemple d'escape game que nous avons développé dans le cadre de notre labo, mais il en existe depuis au moins 2004 qui sont passés en mode physique, notamment depuis le Japon. Mais on pouvait s'apercevoir qu'en fait, si on regardait dans le rétroviseur, ces innovations étaient déjà là, potentiellement présents depuis les années 80. Alors, autre exemple de produits qui sont recyclés et de manière assez étonnante, c'est Bandai Namco qui a trouvé un moyen de recycler ses jeux d'arcade. Alors on va regarder comment. Ce jeu d'arcade attire un public inattendu, les octogénaires. Tous les mardis après-midi, cette bande d'amis vient se divertir dans ce centre de soins de Yokohama au Japon. On y propose aux patients la thérapie par les jeux d'arcade ou l'exer game. Parmi eux, Misae, 87 ans, ne peut aujourd'hui plus se passer de sa dose hebdomadaire de crocodile panique. « C'est une vraie gymnastique du cerveau et ça fait aussi faire de l'exercice physique. Je joue pour éviter de perdre la tête. » Des travaux universitaires suggèrent que la pratique de certains jeux augmente l'afflux sanguin vers le lobe frontal du cerveau et retardent ainsi les troubles cognitifs chez les personnes âgées. Mais plus important encore, cela leur donne le moral. « Pour ma première partie, mon score était vraiment nul. Mais au fur et à mesure que je joue, je m'améliore. Ça donne envie de donner le meilleur de soi-même pour dépasser son record. » Ces centres de soins sont administrés par le créateur du célèbre jeu Pac-Man, Namco Bandai. Cette entreprise opère également des salles d'arcade plus classiques au Japon. Mais aujourd'hui, vieillissement de la population oblige, le groupe compte bien se tailler une part dans le marché du troisième âge. « Les personnes âgées représentent un nouveau secteur d'activité conséquent pour nous. D'autant que les futures générations des seniors auront grandi avec les jeux vidéo et pourront donc davantage s'amuser tout en faisant travailler leur cerveau ou leur corps. » Un autre géant du secteur, Nintendo, déjà à l'origine de la Wii Fit, a surpris en janvier en annonçant qu'il se tournerait prochainement vers l'industrie du soin. Rien d'étonnant pourtant à ce que les fabricants de jeux s'intéressent à ce segment en forte croissance. En 2055, près de la moitié de la population du Japon aura plus de 65 ans. Donc vous êtes tous potentiellement concernés par ce reportage. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est face à un public de gamers et que quand certains d'entre nous iront dans des maisons de retraite, s'ils en ont les moyens, ils seront peut-être amenés à utiliser des jeux vidéo puisqu'ils auront connu ça durant leur période active et ils aimeront peut-être continuer à avoir ce type d'activité, sachant qu'en plus, il y a des études universitaires qui nous montrent qu'il y a apparemment des bénéfices pour le capital cognitif et le capital physique des individus. Alors, à partir de là, on se dit, ben voilà, donc on voit, 5 minutes encore ? Oui, oui, on va passer au jeu, pas de souci. Donc après, on voit qu'il y a des acteurs qui ont flairé le filon et nous, on s'est dit, il y a peut-être d'autres perles qu'on peut trouver de notre côté. Alors qu'est-ce qu'on a identifié ? Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit des outils comme la réalité virtuelle qui était déjà présente dans nos bacs dès les années 80 avec le 3D imageur de Vectrex. Vous avez le Power Glove qui était déjà présent chez Nintendo au début des années, fin des années 80, en 89. Donc qui est un moyen d'interagir en réalité virtuelle. Et puis vous aviez donc des robots qui étaient associés à des consoles de jeu. Donc rien de nouveau sous le soleil quand on regarde finalement ce qui se produit aujourd'hui en termes de concepts de fond. Par contre, nous ce qu'on identifie, c'est qu'il y a des jeux qui ont été oubliés. Par exemple, si on s'intéresse aux aspects soft, est-ce que vous connaissez ce jeu ? Sentinel, c'est un jeu extrêmement étrange qui a fait un énorme succès commercial en 86, mais qui a disparu des radars complètement. Plus personne n'a pensé à redynamiser ce concept de jeu. Donc le Sentinel, c'est un jeu qui consiste à se déplacer sur un terrain et vous avez une sentinelle qui est sur la plus haute tour du paysage. Et en fait, si vous voulez monter, si vous voulez prendre de l'altitude dans ce jeu, ça vous coûte de l'énergie. Et pour trouver cette énergie, vous devez manger des arbres, etc. Donc c'est assez étrange comme jeu, mais c'est un concept qui est très prenant et qui mériterait d'être réadapté aujourd'hui. Je vous assure, c'est vraiment un jeu très prenant. Vous avez ensuite des appareils étranges qui sortent vraiment de l'ordinaire, comme par exemple cette console de jeu qui a été développée par des Italiens en 1988, qui est en fait un vidéoprojecteur intégrant des cartouches de jeu sous forme de diapositives. Donc en fait, vous avez les jeux qui s'insèrent sous forme de cristaux liquides à l'intérieur de l'appareil et vous les vidéoprojetez sur les murs. Donc là, on se dit qu'il y a certainement un concept qui peut être réadapté aujourd'hui avec les picoprojecteurs qu'on peut connecter sur les smartphones. Voilà, mais en tout cas, dès 1988, les concepts étaient là. Vous avez Sega qui a inventé aussi des consoles de bornes d'arcade avec de la réalité virtuelle de l'holographie associée. Donc quand on parle de l'holographie, souvent on se dit oui, l'Hololens va sortir bientôt, etc. Mais regardez, en 1991, on avait déjà des choses qui existaient et je vais vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc ici, voilà, j'espère que ça va se lancer sinon. Tant pis, c'est peut-être la connexion Internet. Peut-être pas les 10 minutes, Julien. Oui ? Non ? Bon. Un court extrait. Voilà, j'essaye juste de lancer. pour vous montrer à quel point c'est assez saisissant. Mais vous avez vraiment un affichage holographique. Et donc la borne en elle-même est assez particulière. Vous avez ici... Bon, je vais enlever le son comme ça. On ne sera pas frustrés par le... Bon, ma vieille casserole, il va falloir que je la change. Bon, enfin, bref. Donc tout ça, je vous invite à aller voir ce jeu qui s'appelle Time Traveler. Ah, je n'ai pas le droit de baisser le son. Et donc vous avez les éléments holographiques qui viennent se positionner. Et c'est vraiment très saisissant. Si vous voyez cet appareil pour de vrai, vous avez vraiment l'impression d'être plongé dans Star Wars et de voir les personnages apparaître devant vous sous forme holographique. Donc c'est avec un jeu de miroir qui est proposé dans ce jeu. Et là aussi, certainement que le public n'était pas prêt. Le grand public n'était pas prêt. Et peut-être qu'il y avait aussi des problèmes de scénario, des aspects narratifs qui étaient à revoir. On est toujours dans les jeux tchak-tchak, boum-boum. Mais on a une technologie ici qui mériterait d'être réinvestiguée. Alors, on continue. Avec la présentation, j'essaie de tenir le timing. Donc ensuite, plus proche de nous, 95, on a cet appareil. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Oui, c'est un peu les Google Glasses, mais dédié aux jeux vidéo, qui sont sortis dès 1995. Et c'était loin de valoir 10 000 euros pièce, ou 1 000 euros ou 1 500 euros pièce. On était sur des prix tout à fait raisonnables. Donc là aussi, on avait des cartouches de jeu qu'on mettait dans le lecteur. Et en fait, on avait, comme dans les voitures avec la vision tête haute, la possibilité de voir le jeu qui apparaissait devant vos yeux. Et vous pouviez trimballer le jeu partout devant vous. Alors, donc, l'holographie, on en a parlé. Et donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le laboratoire ? On va vous montrer un exemple d'usage. Nous, on est parti de cet appareil-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oui, vous connaissez ? Donc en fait, c'est un jeu d'échecs, mais voilà, avec la particularité d'avoir les pièces qui se déplacent toutes seules. Alors, en fait, c'est assez magique. Vous allez voir, c'est des pièces qui se déplacent tout seules sur l'échec qui est. Et nous, on avait une problématique qui est de se dire qu'on travaille sur les tables interactives. On imagine d'avoir des tables interactives connectées avec des objets connectés. qu'est-ce qui se passe si on doit avoir une table sur laquelle vous interagissez ? Si, par exemple, je bouge cette bouteille, et si je veux avoir sur une autre table la même bouteille qui se bouge de manière à opérer une partie d'échec à distance, par exemple, ou si je souhaite avoir tout simplement des usages pédagogiques concrets, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc là, on voit qu'il y a des technologies qui datent des années 80 et qui ont déjà résolu ces problèmes-là, de combiner intelligence artificielle et systèmes d'objets tangibles dynamiques. Et donc, on se dit qu'on peut opérer ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Plutôt que de réinventer l'eau chaude, on peut partir de l'existant et essayer de s'approprier ces technologies-là pour pouvoir ensuite aller plus vite en termes d'innovation et de développement. Donc nous, concrètement, les besoins qu'on avait, c'était de travailler sur une formation en microbiologie, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui arrivent en licence qui doivent se former à des gestes en microbiologie. Il y a des gestes qu'ils doivent respecter sur la paillasse et donc on les fait travailler sur une table interactive, mais hors de question pour nous de travailler sur des modalités souris, clavier. Il faut qu'on soit vraiment sur les appréhensions haptiques, c'est-à-dire qu'on touche réellement les objets pour faire travailler ce qu'on appelle la mémoire des mains. Et donc, à partir de là, on a vraiment besoin d'avoir ces objets tangibles qui bougent, etc. Mais si on veut imaginer l'enseignant qui puisse voir comment bougent les objets à distance sans perturber ce qui se passe du côté des apprenants, il faut qu'on puisse disposer de ces technologies comme on le voit sur l'échec, qui est le système fantôme de Milton Bradley qui date de 1983. Enfin, je terminerai sur un dernier truc avant de passer au jeu. Vous avez ici le concept de néo-retrogaming qui est en train d'apparaître. C'est une mouvance qui prend de l'ampleur. Donc, qu'est-ce que c'est le néo-retrogaming ? Vous avez en fait deux aspects. C'est soit des gens qui s'amusent à refaire des jeux ou des applications sur des appareils qui ne sont plus de notre époque. Par exemple, ici, il y a un crowdfunding qui a été lancé sur le développement d'un jeu pour la console de jeu Vectrex qui était sortie en 1982. Et donc, il y a des développeurs qui s'amusent aujourd'hui à refaire des jeux pour ces machines-là. Ça existe aussi pour Game Boy, ça existe aussi pour la Néo-Géo, etc. Et puis, vous avez le deuxième concept du néo-retrogaming qui consiste à faire des jeux de notre époque sur des anciennes machines. Par exemple, imaginez comment serait Doom sur un Amstrad CPC. Donc, le concept de néo-retrogaming est assez intéressant puisqu'on commence à marier les technologies anciennes avec les technologies actuelles. et c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans le cadre de notre philosophie. Alors, on s'est laissé tenter par l'idée et on a développé nous-mêmes un jeu sur la Game Boy qu'on a estampillé avec le nom de l'association LudoScience. Voilà. Et puis, vous allez nous dire bon, OK, vous avez un musée, vous avez une bibliothèque, mais qui peut venir consulter tout ça ? Alors, on s'adresse à quatre types de publics, à des chercheurs, à des médecins, des étudiants, des entreprises, et puis aux curieux, évidemment, aux créateurs, aux artistes. Et pourquoi faire ? Alors, les chercheurs, parce qu'ils peuvent avoir besoin d'expérimenter sur des dispositifs qu'on appelle authentiques. Par exemple, un chercheur qui voudrait faire une étude sur l'évolution des sons avec les différents appareils ne pourra pas le faire sur des émulateurs. Il a besoin d'avoir les vrais appareils d'époque. Il doit disposer de l'Amstrad CPC, il doit disposer de la Vectrex avec son souffle légendaire. Il doit pouvoir disposer de tous ces appareils-là pour pouvoir mener une expérimentation, un travail de recherche concluant. Ensuite, il y a les médecins qui viennent nous voir en nous disant « Nous, on a envie de lancer un serious game, par exemple, pour sensibiliser les jeunes au diabète. Comment gérer leur diabète ? » Bon, là, on peut les aider en disant « Nous, on peut vous faire un état de l'art en vous sortant tous les jeux qui sont sortis depuis les années 70 à nos jours sur le diabète. Et là, on peut leur trouver des perles, par exemple, comme Captain Novoline qui était sorti en 1981 sur la Super NES pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y a l'initiation à la culture vidéoludique. C'est-à-dire que pour créer, les jeunes qui veulent créer aujourd'hui, souvent, si on prend la philosophie d'Hitchcock, il nous disait tout simplement « Il vaut mieux partir d'un film existant pour faire un super film plutôt que de partir de rien pour arriver à un film banal. » De la même manière, il vaut mieux partir de jeux existants pour faire des super jeux ou des super concepts innovants plutôt que... Et encore, on pourrait débattre sur l'aspect innovant parce que souvent, on se rend compte qu'on n'invente pas grand-chose. On ne fait que redynamiser des produits existants. On incite donc les jeunes à s'acculturer de tout ce passé pour pouvoir enrichir leur création de manière à ensuite être beaucoup plus à même de pouvoir nous proposer des choses qui soient vraiment originales et pas une pâle copie de quelque chose qu'on aurait déjà dans nos tiroirs. Enfin, la rétro-ingénierie, c'est ce qu'on a vu avec Milton Bradley, l'échequier, le jeu fantôme. Là, c'est pour les entreprises, pour les aider à aller plus vite, pour innover plus vite, pour proposer des choses dans ce monde qui devient mondialisé, hyper concurrentiel. Alors, ensuite, pour accompagner les personnes qui veulent aller plus loin, on a lancé en association avec l'ESPE et l'Île-Nord de France, l'Université Paris-Descartes et le CRI, avec François Tadéi qu'on a évoqué tout à l'heure, un diplôme qui s'appelle Apprendre par le jeu. C'est un DIU, un diplôme interuniversitaire où, justement, on essaye d'accompagner les personnes qui souhaiteraient se positionner sur tous ces aspects, c'est-à-dire d'innover par le jeu, d'utiliser le jeu de manière utilitaire et, donc, on les accompagne sur toute une année avec trois modules. Donc, une partie qui est théorique, une partie agir et, enfin, une partie projet. Donc, on a terminé pour l'aspect présentation, on va passer au jeu. Donc, oui, il faut terminer ? On a fini, fini ? On n'a pas le temps de jouer ? Oui, oui, parce qu'on a terminé à rester. Alors, on s'en va, je m'en vais, tant pis. Merci, en tout cas, pour cet aperçu, ce véritable coup de projecteur dans le rétroviseur. En fait, ça nous... Avec plaisir. Ça nous rappelle notre jeunesse, mais, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'en effet, on se rend compte à la fois que dans les processus créatifs, il y a vraiment du cumulatif, c'est-à-dire qu'on a... On n'invente rien ou au contraire, on, de toute façon, continue de s'inspirer des choses existantes pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous voulez réagir par rapport à ces... cette présentation ? Alors, moi, j'ai... Il se demande, si vous avez des trucs qui dorment et que vous n'en faites rien, pensez à nous. À Pierre-Marie Labrier. Oui, c'était pour dire qu'une dimension du succès des choses aujourd'hui est peut-être aussi liée au pouvoir économique de la classe qu'il a, c'est-à-dire 35-55. Voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, enfin, il y a 40 ans, vous sortez la statue de... On a marché sur la Lune, Tintin, à 8 000 ou 9 000 francs. Il n'y a personne qui va l'acheter, c'est ringard, etc. Aujourd'hui, à 900 ou 800 euros, il y a la statue de Tintin, on a marché sur la Lune. Ce qui fait faire Valérian à Luc Besson, parce qu'il a attendu d'avoir les sous, et que ce soit en termes de production comme en termes d'auditoire pour un truc, ce qui marche, c'est ce qui rend à l'émotion de celui qui a le pouvoir économique. Et je pense que ma fille, si jamais elle travaille dans le Transmédia, elle refera un remake de Violetta ou de Luna, Soy Luna, parce que ce sera génial pour elle de sortir ça. Et donc, la question du pouvoir économique du producteur, elle est très importante dans ce qui sort et ce qui marche. Moi, vous me vendez un Amstrad, j'adore ça. Vous me vendez un truc qui est sorti il y a 10 ans en rétro gaming, ça ne va pas me passionner des masses. La dimension du pouvoir économique de la catégorie de population qui est la plus productive, il paraît que c'est les 35-55 ans, elle est très importante. Alors, c'est une remarque qui est pertinente. Après, on s'aperçoit aussi que souvent, quand on amène les personnes dans notre médiathèque, ils ont cette madeleine de Proust, c'est la première chose qu'ils vont rechercher, c'est effectivement « Ah ben tiens, j'avais ça quand j'étais petit, etc. » Donc, ça fait écho avec ces propos. Après, on a des personnes qui sont complètement débranchées de tout ça et par exemple, il y a des artistes qui viennent nous voir en disant « Bon, on aimerait faire un concept, une performance ou une installation » et là, le fait de leur montrer un jeu ou un dispositif existant qui leur a déjà prémâché le travail, là, ils le voient vraiment comme étant quelque chose qui leur fait gagner du temps. Donc, évidemment, tout dépendra des publics face auxquels on se trouve. Les médecins, ils sont encore dans une autre dynamique. ce qui compte pour eux, c'est le parcours thérapeutique du patient, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir l'aider. Donc, si on leur dit qu'avec une « oui » ou avec aujourd'hui une « switch », on va pouvoir casser la courbe de l'obésité chez certains enfants, ils ne vont pas être là en train de se dire « Oui, c'était la console que j'avais quand j'étais petit, ils s'en foutent, ils sont passés à autre chose. » tout dépend évidemment de ce qu'on vient chercher dans ce contexte-là. C'est toujours pareil. une dernière question. Je vous remercie. Merci, Julien. question à Camille. On a vu que tu étais sensible au vintage. pour dire merci parce que moi, je trouve que tu as un job de dingue. C'est absolument génial. En fait, tu cherches des petits trucs, des vieux trucs qu'on a tous aimés, qu'on a tous oubliés et tu refais des choses avec. Je voulais juste te dire, je ne savais même pas que c'était possible, je trouve ça formidable que ça existe. merci beaucoup Camille. Vous savez qu'à la Bibliothèque nationale de France, maintenant, il y a le dépôt légal des jeux vidéo. Donc en fait, vous pouvez aller les cours. Il y a une salle de consultation et on peut jouer. En revanche, ils ont fait des systèmes d'émulation sur les PC. Tout à fait. Pour pouvoir rejouer les vieux jeux, ils ont recréé des systèmes d'exploitation. Mais dans une logique aujourd'hui d'écologie et de recyclage des produits, on est en plein dedans. 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 Merci.